Musique Encore des morts en République démocratique du Congo. Plus de 50 morts d'en plus aux attaques révendiquées par les ADF près de Mangina au Nord Kivu pour Henri du Kivu Security. L'armée congolaise n'a pas su adapter son dispositif à la migration des assaillants, rapporte un média de la place. En réaction, le gouvernement de la RDC condamne l'attaque des ADF dans quelques localités de Béni dans le Nord Kivu. Le gouvernement militaire a fait état de 41 morts dont 39 tués à Masala et Maibi et deux personnes tuées à Kémé. Et jusqu'à quand la RDC continuera-t-elle de pleurer des morts victimes de l'impuissance et de l'irresponsabilité d'un pouvoir illégitime et sclérosé à Kinshasa ? Les ADF Ougandais viennent une fois de plus de frappés massacrant au moins 60 personnes près de Mangina au Nord Kivu abandonner leur triste sort. Les citoyens congolais subissent chaque jour la violence généralisée dans les pays, tandis qu'à Kinshasa, on se perd dans des futilités. Ça, c'est la réaction de Martin Fayoulou. Autre nouvelle, le quartier de Niamougo dans la ville de Bukavu, sous les flammes, dans une vidéo, un habitant implore le ciel face à l'expansion des flammes. Les bilans vous seront communiqués très incessamment. Autre nouvelle, mesdames et messieurs, c'est cette nouvelle. Le secrétaire général de l'ESID Devos Kitoko a animé une matinée politique dédiée à l'éveil de conscience citoyenne à Massina, le Dinanche. 9 juin, manifestation contre le changement de la Constitution. Accompagné d'un certain membre du gouvernement, le samedi 8 juin 2024, j'ai déposé auprès du président Tchisekedi, au président de l'Assemblée nationale, voulait-je dire, notre programme gouvernemental qui s'appuiera sur les six engagements du chef de l'État. Voici les priorités du chef de l'État. Créer plus d'emplois, protéger le pouvoir d'achat des ménages, en stabilisant les taux d'échange, sécuriser notre population et nos biens. poursuivre la diversification de l'économie. Enfin, pour finir avec les questions d'actualité, cette interview qui fait réagir à travers le monde. Colette Brackman était devant nos confrères de Top Congo. Voici ce qu'elle dit, je cite, Joseph Kabila n'a jamais dit ce qu'on lui disait de dire. Il disait ce qu'il pensait et réfléchissait. On lui a malheureusement donné une image caricaturale. Sans Joseph Kabila, la RDC ne serait pas réunifiée. Il a eu le mérite de la réunifier et de la conduire unie aux premières élections de 2006. Il faut lui reconnaître, il m'a toujours confié qu'il souhaiterait vivre en paix chez lui en RDC après ses deux mandats constitutionnels. Ça, c'est Colette Brackman, journaliste au journal Le Soir, journal belge. Elle est également écrivaine. Elle a couvert plusieurs questions brûlantes de la République démocratique du Congo. Merci de nous faire confiance. Messieurs, dames, aujourd'hui, le sujet est unique. Mine de la RDC, parlons-en. On va revenir dans quelques instants sur une déclaration du président Kagame, le président rwandais, qui s'est exprimé à ce sujet. On va suivre ensemble et chacun se fera une idée. Nos invités sous ce plateau feront chacun une interprétation. Je vais les présenter, vous les connaissez certainement, par ordre d'arrivée. Je commence par M. Basile Diathézoua, chercheur spécialisé sur les questions des Grands Lacs. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. M. Frédéric Moulumba, lui qui, on va peut-être plus le présenter, le public vous connaît, politologue, journaliste. Bienvenue également, M. Frédéric Moulumba. Merci, chérie. Merci beaucoup. La première question, je vous la pose déjà. Je commence avec M. Frédéric Moulumba. Votre réaction par rapport à l'interview de Colette Bachmann, qui a été interprétée dans tous les sens. Quel est votre avis à ce qu'elle a dit ? Il a réunifié le Congo, il a ramené le pays vers la voie électorale, la démocratie. Quel est votre avis à ce sujet ? Vous savez, est-ce important cette interview ? Colette Bachmann a écrit, on dirait, pour ses mémoires, qu'il a publiées. Je pense que, pour moi, la polémique n'avance rien, rien du tout. Il faut laisser l'histoire venir témoigner de ce qui s'est passé dans notre passé. Colette Bachmann est journaliste, il a ses intérêts, il a des orientations. Pourquoi en tenir compte ? Et quand les Congolais écrivent, vous n'en parlez même pas, vous parlez des étrangers. Ce sont des polémiques, pour moi, qui ne servent à rien du tout. Normalement, ils devraient nous dire comment est-ce qu'Agame a fait plus de 30 ans sur le territoire, donc 20 ans sur le territoire congolais. Colette, c'était parmi les gens qui défendaient Kagame. On a tendance à oublier, réaliser les documents. Réaliser les documents. Donc, je pense qu'il faudrait ne pas entrer dans... Mais l'hypothèse de la réunification du Congo... Il ne faut pas entrer dans ce débat-là inutile. Il y a des questions plus importantes. Le Congo est occupé, ça fait deux mois aujourd'hui, deux ans qu'on a occupé Buranganda. Il y a 10 millions de morts. Tu vois, c'est ce que j'ai dit, qu'on crée des polémiques pour désorienter l'opinion congolaise. Colette Bachmann n'a jamais écrit sur les millions de Congolais qui sont morts. 10 millions. Elle n'a jamais écrit sur l'occupation du Congo par Kagame. Tout ça, c'est que vous allez entrer dans ce débat. Vous allez vous embrouiller pour rien. C'est un débat inutile. Je pense qu'il faut laisser l'histoire. L'histoire pour avoir une vie de ce qui s'est passé réellement. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. M. Basile Atézoua, votre avis également. Que pensez-vous de cette interview de Colette Bachmann ? Salut, Mme Colette Bachmann a résumé ce qui s'est passé quand le président Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Nous savons tous dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Et la Belgique, vous savez, la Belgique, dans sa politique africaine, la Belgique tient beaucoup à l'unité du Congo. Parce qu'un Congo éclaté, balkanisé, c'est la fin de l'œuvre coloniale belge en Afrique. La Belgique tient à l'unité du Congo. Bien sûr. C'est ainsi que quand M. Louis Michel est arrivé aux affaires étrangères, sa première préoccupation, c'était de s'impliquer pour résoudre le problème, la crise congolaise. Et il a su convaincre le président Joseph Kabila, d'abord parce qu'il était là au pouvoir dans l'illégitimité, et que s'il voulait avoir le soutien de la communauté internationale, voilà quelques directives, quelques griefs qu'on peut vous proposer. Si vous les acceptez, nous nous sommes prêts à vous soutenir. Et parmi ces griefs, il y avait l'acceptation, justement, de ce dialogue intercongolais qui a été préparé par Louis Michel, qui a piloté la transition. Donc, au fond, c'est l'œuvre de Louis Michel. La réunification du Congo, c'est l'œuvre de Louis Michel qui a convaincu d'abord le président Joseph Kabila à accepter ce dialogue intercongolais, et puis jusqu'à arriver à son élection de 2006. Donc, Mme Collègue Brachman a peut-être résumé, mais en tout cas, le maître d'ouvrage, c'était M. Louis Michel. M. Louis Michel qui, vous le dites, avait proposé ce schéma-là, le dialogue, et après le processus de démocratisation. Ça, c'est dans la tradition politique belge, c'est-à-dire que l'unité du Congo, c'est vraiment sacré pour les Belges. Ça, c'est connu. Il faut ignorer la politique belge. Ça, c'est être naïf. Oh non, c'est vous qui êtes naïf. C'est vous qui les zonnez à travers des slogans. Vous croyez que vos illusions sont des réalités. S'il vous plaît. Il faut faire appel à l'histoire, je pense que ça va nous donner un peu de choses. Oui, oui. Merci. Messieurs, dames, on va suivre ensemble cette interview, et on va se retrouver pour pouvoir le commenter. Moi, essaye. Voici l'interview de Paul Kagame. En quelques instants, il a dit, J'ai récemment parlé à des gens haut, des gens très replacés venant d'un endroit qui disent, vous savez, les Congolais disent que nous leur volons leur coltan, nous volons leur or. Ensuite, je leur ai posé la question. Beaucoup, beaucoup de dirigeants ai-je dit, il y a quelque chose que je sais. Certaines personnes viennent du Congo, qu'ils fassent leur contrebande ou passent, ils prennent des minéraux. Mais majoritairement, cela ne fait que passer par ici et ça ne reste pas. Cela va à Dubaï, à Bruxelles, à Tel Aviv, en Russie. Cela allait avant Russie. Je ne sais pas si ça y va toujours. Cela part partout. Alors, je leur ai demandé, je leur ai dit, Êtes-vous sur la liste de ceux qui volent les minerais du Congo ? Parce que ces choses finissent chez vous. Pour nous, maintenant, elles passent par notre pays. On nous accuse de voler les minéraux du Congo. Et qu'en est-il de la destination ? Partons-en. Parlons-en. Et si nous mettons réellement en œuvre tous nos efforts pour arrêter ce flux, l'accusation serait encore pire. Oui, ils ne verraient plus d'or passer par ici, aller chez eux. Alors, ils diraient, ces gens causent problème. Alors, que devons-nous faire honnêtement ? C'est un peu, en quelque sorte, ce que M. Kagame a dit. Il était devant un parterre de personnes. Il s'exprimait sur la question des mines du Congo. La destination des mines du Congo. Les mines qui sont, selon lui, qui vont dans plusieurs pays à travers le monde. Bon, je commence par M. Basidiatou. Non, commencez par... Je commence par M. Frédie Moulomba. M. Frédie Moulomba, quelle est votre interprétation de cette petite interview de Paul Kagame qui circule ? 2 minutes 30 maximum. Oui, je pense que... Je vous prends un proverbe rwandais. En qu'il n'y a rwande, mais je vous parlez, je vais traduire en français. La vérité peut traverser le feu sans être brûlée. La vérité peut traverser le feu sans être brûlée. Quand je parle là, ceux qui parlent de Rwanda savent comment traduire. Ça signifie quoi ? M. Kagame a vécu dans des mensonges. Tous les rapports que me disaient, je ne suis pas au Congo, je ne peux pas aller au Congo, tout ça, je viens du Rwanda. Avec la complexité du monde occidental. Tous les rapports experts. Aujourd'hui, c'est un aveu. Pourquoi cet aveu ? D'abord, il faut dire que... Il y a un travail qui a été fait par le président Tshisekedi. Depuis cette guerre, il n'y avait pas de Congolais qui parlaient du convoi à l'étranger. Le bon sérédé a fait un grand travail. Félix a fait un travail énorme. Il a passé presque tout le temps à l'extérieur. Je pense que beaucoup de gens le condamnaient ici en disant, non, il travaille, il vache trop. Ça coûte cher. Mais comme les gens n'ont pas cette dimension de l'histoire de notre pays, le Congo a été une création du capitalisme occidental prédateur. Si vous voulez changer la situation, c'est vrai, il faut travailler à l'intérieur. Il faut travailler beaucoup plus à l'extérieur. Parce que les ennemis du Congo, bien ceux qui sont là-bas, qui sont du Congo, soit ces étrangers-là, ce ne sont pas les Congolais. qui ont créé le Congo. Mais pourquoi cet aveu ? Qu'est-ce qui a poussé Kagame à faire cet aveu ? Je vais expliquer d'abord le travail que le président Chisuke Di a fait. Il a vu le roi Charles, il lui a parlé. Il a vu Bill Clinton, il lui a parlé. Pardon, Biden. Il a vu tous les présidents des membres. Je sais que ce Kagame était devenue en charge. Si on a déclenché les dernières révélations de la presse sur 14-2034, les médias occidentaux sur Kagame, ce n'est pas un fait de hasard. C'est le travail que Félix Chisuke Di a fait. D'abord en tant que premier diplomate du pays, en tant que garant de la nation congolaise, des Français et des Congolais. Deuxième chose, les intellectuels. Vous avez tendance à oublier. Tu vois, en Occident, quand les intellectuels prennent les choses en main, ils commencent à parler, ils ont porté comme peur. Parce que quand il y a élection, ils seront sanctionnés. Ça, c'est la force d'opinion. On a commencé, il y a beaucoup d'ouvrages, d'abord qui sont publiés par des Européens, des Américains, beaucoup d'ouvrages. Parce que si on ne parle pas anglais, on est limité. Mais quand vous voyez les Américains, beaucoup d'ouvrages sont publiés par des professeurs d'université, des chercheurs. C'est la station de l'Asie du Puy du Congo. Après ces ouvrages-là, il y a les derniers ouvrages de Chardonnay. Holocauste au Congo. Holocauste au Congo. Il faut les lire. Lui n'a pas fait de reportage. Il est parti sur base de documents qui étaient les documents secrets. C'est une compilation de documents. Ce n'est pas une compilation. Il a pris le document. Il a analysé. Il a tiré l'information. Ce n'est pas une compilation. Mais j'ai pris quelques informations. Donc, il a pris la force pour dire ce qui s'est passé réellement. Il a démontré avec carte à l'appui que cette guerre, donc l'arrivée des réfugiés au Congo, ce n'était pas, ce n'est pas parti d'eux-mêmes. C'est un gamin avec ses troupes. On travaillait pour diriger tous ses réfugiés vers la RDC afin de faire la guerre au Maréchal. Au Maréchal. Donc, tout était programmé parce que Charles est parti, il l'a analysé à partir des cartes militaires. La CIA. Mais quelles sont les conséquences maintenant de cet aveu ? Oui, mais je vous explique d'abord. En dehors de Charles, vous avez le programme, pardon, le rapport des experts des Nations Unies. C'était flagrant. Est-ce que vous vous imaginez ? L'actuel président, bon, le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, il fait une déclaration sur, je pense, RFI, France 24. Il vous dit que l'M23 est plus forte, mieux armée que l'armée, que la Mounesco, l'armée régulière. On lui a posé la question, c'est quel pays ? Je n'aime pas citer Kagame, les Rwandains. Mais ça vient de quelque part. Ça vient du secrétaire général des Nations Unies. Aujourd'hui, Kagame fait l'aveu. Il dit, on pille, ça passe par chez moi, ça part extérieure. Qui pille ? Il y a dit, certaines personnes viennent ici avec les rapports des experts. en 2012, 2013, ont démontré clairement les bureaux Congo qui sont contrôlés par l'armée rwandais. A des comptoirs, ils contrôlent toutes les mines qu'on pille au Congo. Le bureau Congo ? Oui, il y a un bureau Congo, Congo Desk. Au Rwanda ? Au Rwanda, oui. Demandez, il faut vous informer. Qui contrôle ? Qui s'occupe du Congo. C'est ces bureaux qui s'occupent des ventes, des pillages. Qui ramène ces personnes-là ? C'est ce que je t'explique maintenant. Oui. Selon les rapports des Nations Unies, l'armée rwandaise contrôle des mines au Congo. En complicité... Ça, c'est un rapport des Nations Unies. Il faut lire. J'en ai ici. J'ai fait le résumé. L'armée rwandaise... L'armée rwandaise contrôle des mines au Congo. Mines de Coltan. En complicité avec le FDLR. Ces condes FDLR-là ne sont pas des FDLR. Ce sont des Wandais que Kagame entretient pour piller le Congo. Et toutes ces mines passent par Kigali. Si FDLR menacait Kigali, je ne pense pas que Kigali allait accepter les minerais pour piller le Congo. Mais dans cette interview, il se dédouane, il dit qu'il y a des personnes qui viennent avec son armée. Il ne s'y dédouane pas. après cette interview, il menace les parrains. Il dit « Je ne vais pas mourir seul maintenant. » Donc, ça ne profite pas seulement à Kagame avec sa clique, ça profite beaucoup plus aux multinationales. C'est ce que vous voulez dire. Parce que quand vous arrivez à Kigali, la plupart des banques sont occidentales, la plupart des compagnies d'assurance sont occidentales, et toutes les industries qui se traitent un peu s'éminérées sont anglo-saxonnes. Un rapport, je t'avais montré la fois dernière, un rapport écrit par les mêmes occidentaux. Les noms sont connus. Maintenant, Kagame, il dit qu'il est rejeté. Il ne veut pas mourir seul. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il veut mettre tout sur la place publique. Mais il ne connaît pas comment l'Occident se comporte. Merci. Quand on trouve que... Je vous laissez parler. C'est important, j'aurai tout le temps de parler. D'accord. Quand on trouve qu'il est devenu encombrant, on va le mettre hors de dénueur ce qu'on a fait avec Mboutou. Et c'est une leçon pour tous les Africains qui trahissent l'Afrique, qui travaillent pour les intérêts étrangers. Que si vous suivez... Mboutou a été utilisé par les capitalistes, il est parti mourir au Maroc. Terminé ? Vous avez Savimbi qui a été avec l'Amérique. Ça terminait comment ? Il a été tué. Vous avez Gagame aujourd'hui. D'accord. On l'a abandonné. Donc, Gagame est sur les traces de Mboutou. C'est la fin des aventures de Tintin au Congo. Bon. La fin des aventures de Tintin au Congo. Voilà. La même question, M. Diatézoa. Votre avis... Vous avez suivi cette vidéo. Quelle est votre interprétation de cette vidéo-là ? Mais d'abord, celui qui a mis le titre là, que l'aveu à des miments de Kagame en français, est-ce qu'il a bien compris l'interview en anglais du président Kagame ? Je suis très dubitatif. Parce que le président Kagame explique le système de commerce délinéré dans son pays. Mais je voudrais d'abord partir d'un fait historique. Nous, on a grandi ici à Kinshasa. On a connu la police des mines. Ça dit que il y avait une police de l'État qui contrôlait toutes les activités minières. On ne pouvait pas accéder dans les zones minières n'importe comment. Par exemple, Bakuanga, tout ça. Il y avait la police des mines. L'origine, Bamboutou, avait libéralisé l'exploitation minière vers la fin de son régime. C'est-à-dire que les Congolais pouvaient exploiter les minéraux d'une façon artisanale. Malheureusement, l'État congolais n'a jamais structuré le marché des minéraux à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que un Congolais qui exploite les minéraux artisanalement se retrouve avec des produits. Il doit les vendre. Mais comme il n'y a pas un marché structuré, qu'est-ce qui se passe ? Il peut aller et je prends ici les habitants des Congolais de l'Est parce qu'on a connu ici à Kichassa Braza, par exemple, Brazaville, c'était une place tournante pour le commerce du diamant congolais. C'était connu dans les années fin 60 et début 70. Brazaville vendait le diamant congolais. Donc, pour les opérateurs artisanaux de l'Est, ils traversent en Ouganda, ils vont vendre leur produit en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, jusqu'en Tanzanie, Kenya, tout ça. Donc, ils ont créé des activités transfrontalières, des activités minées de commerce de minerais. Et il s'est fait que la communauté internationale, suite à tous ces conflits armés où des experts ont dénoncé le financement de rébellions et ainsi de suite par les commerces a fait, disons, les activités minières, la communauté internationale a imposé une réglementation sur le commerce des minérés dans les zones à conflit. Et parmi les principes exigés, c'était la traçabilité. Et le seul pays, je dis bien, le seul pays, parce que moi, j'avais des activités économiques comme je vois, le seul pays dans la région des Grands Lacs qui était en ordre avec l'ITRI, qui avait imposé cette réglementation, c'était le Rwanda. Le Rwanda s'est mis en ordre pour respecter cette réglementation internationale, évidemment, en payant des taxes. C'est depuis quelle année déjà ? C'était, disons, des années 2009, 2010, 2011, 2010, 2011. Donc, il y avait cette réglementation. Donc, on imposait, disons, pour le commerce de minéraux, la traçabilité, et on devait savoir d'où venaient les minéraux parce qu'on ne voulait pas que les minéraux du Congo financent les rébellions. Bon. Mais non, le Rwanda, tout comme le Burundi, le Ouganda, ils ont des comptoirs à griller. Et les artisanaux congolais traversent les frontières, clandestinement ou officiellement, ils vont vendre leurs minéraux devant les comptoirs rwandais, ougandais, burundais, et tout ça. Ils négocient les prix, on leur paye en dollars. Ils rentrent. Je vous pose la question. Ce premier acte, est-ce du pillage ? Vous voulez dire que l'Arnaud rwandaise n'était pas sur les territoires ? Je ne vous demande pas de répondre. Vous êtes intervenu. Je n'ai pas pris part. Allez-y. Donc, si on prend cette première partie, il n'y a pas pillage. l'opérateur économique qui traverse la frontière. Au Congo, il n'y a pas d'organisation structurée. Il n'y a pas un marché structuré. Il n'y a pas de comptoir. Mais vous allez au Katanga, tous les minéraux du Katanga traversent la Zambie pour l'Afrique du Sud. C'est un problème interne. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que l'État congolais, depuis Mobutu, n'a jamais organisé un marché interne. Est-ce qu'il y a une bourse des minéraux ici au Congo, par exemple ? Et pourtant, nous sommes des grands problèmes. Nous vantons avoir des minéraux. Est-ce que nous avons une bourse ? Non. Vous voyez ? Les Rwandais qui n'ont pas des minéraux doivent avoir des bourses. Non, ça c'est un autre débat. J'en arrive. S'il vous plaît, ne me coupe pas parce que moi, je ne vous ai pas coupé. Allez-y. Allez-y. Bon. Alors, voilà une première procédure. Mais non. Quand un comptoir ou gandais ou rwandais ou burundais achète ces minéraux venant du Congo et que ces comptoirs vont maintenant vendre ces minéraux sur les marchés internationaux. Hein ? À New York, à Londres ou en Chine ou à Dubaï et ainsi de suite. Mais ceux qui rachètent ces minéraux qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que c'est un comptoir rwandais, c'est un comptoir ugandais, c'est un comptoir burundais. Ils ne vont pas dire que c'est un comptoir, c'est le comptoir, le Congo qui vend, c'est le comptoir qui amène ces minéraux sur le marché internationaux. Mais pourquoi l'État rwandais accepte-t-il ? Mais l'État rwandais, d'abord, je dis qu'il y a une réglementation internationale sur le commerce des minéraux dans les zones à conflit. Bon. Et on demande à tous les États qui sont dans ces zones à conflit, autour du Congo, tout ça là, de se mettre en ordre avec l'ITRI. Donc, il y a une réglementation. Il y a des pays qui se sont mis en ordre avec l'ITRI, dont le Rwanda. Bon. Donc, ce commerce, un comptoir rwandais qui amène ces minéraux, ces produits en Chine ou aux États-Unis, je ne sais pas moi où, les acheteurs vont dire que c'est un comptoir rwandais. Ils ne vont pas dire que c'est le comptoir du Congo. pour eux, le comptoir qui amène les minéraux sur les marchés internationaux, c'est celui-là qui est fou du sol. Bon. Mais non. Pourquoi est-ce que nous, les Congolais, si, comme le dit... Mais il n'a pas... Non, écoutez. Vous allez, par exemple, à Kampala. Vous trouvez des immeubles modernes et tout ça là. Vous allez croire que ce sont des Ougandais et tout ça là. Mais quand vous renseignez, ce sont des Nandais du Congo qui vend des minéraux de l'or tout ça en Ouganda ou qui vont à Dubaï et quand ils perçoivent leur profit, au lieu de venir investir au Congo, comme il y a la stabilité en Ouganda, ils investissent en Ouganda. Vous comprenez ? Donc, il faut voir les activités commerciales dans cette zone des grands lacs, l'est du Congo. C'est à nous, les Congolais, à structurer notre marché interne pour que nos minéraux... Mais une petite question avant de donner la parole à M. Frédéric. Vous savez que vous avez pris beaucoup de temps. En quelques secondes, vous ne prenez pas plus de temps encore. Il a parlé du rapport des Nations Unies qui indiquait que l'armée rwandaise exploitait les matières premières au profit du Rwanda. Vous savez, moi, j'ai toujours été dubitatif vis-à-vis de tous ces rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies, tout ça là. Et pourquoi ? Parce que moi, personnellement, je dis bien personnellement, mon entreprise à M. Jumboura a été victime d'un faux rapport des experts des Nations Unies, d'une ONG américaine à réputation internationale, comme quoi, mon entreprise, alors que j'étais dans le commerce des bovins à M. Jumboura, mon entreprise avait vendu de l'or pour le compte du M23. Vous comprenez ? Et d'une valeur, les rapports sont là, si vous allez dans Google, les rapports reconnus, et qu'on demandait que je sois traduit à la Cour pénale internationale pour les crimes économiques. Donc, moi, tous ces rapports-là, c'est toujours à dessein. C'est politique, tout ça là. Des experts, ils gagnent l'argent, ces experts. L'ONU, il ne faut jamais oublier que... Vous n'y croyez pas du tout. Écoutez, l'ONU, c'est un marché des intérêts. Et c'est le marché des puissances et des intérêts des puissances. Très bien. Vous ne voyez pas parce que vous avez été touché personnellement. Ah oui, personnellement. Voilà. Alors, moi, je dirais que normalement, avec les déclarations de notre ami, là, je devrais quand même l'interroger. Comment c'est le truveur Abu Jumboura qui fait les affaires pendant la guerre ? Lui, il est Congolais. Il s'est truveur Abu Jumboura. Voilà encore le ridicule. Vous voyez maintenant. Mais voilà le ridicule. Voilà le ridicule. J'ai fermé. Voilà le ridicule. La parenthèse. La parenthèse. Je suis quand même libre d'aller faire mes activités partout. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a remis en cause le document, donc les rapports experts. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des professeurs d'université américains qui ont publié beaucoup d'ouvrages sur ça qui démontrent comment Kagame et l'international occidental pillent les Congos. Et ça, ça part à l'étranger. Mais Kagame, son premier, il disait non, lui, il n'est pas au Congo. Il ne s'occupe pas du Congo. On va manger les minerais chez moi. Maintenant, ça devient flagrant. Vous savez, je viens de vous dire ici, la vérité peut traverser le feu sans être brûlé. C'est bien qu'il y a Rwanda, non ? Aujourd'hui, la vérité est sortie. Kagame, là, ça bouche. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ce qui est vrai que tous les minerais qui sont exploités au Congo passent par Kigali, ça part extérieure. Mais avec l'autorisation de Kagame. Kagame, c'est un aigrier. Parce qu'il savait très bien que ces gens tuent les Congolais. Mais lui dit que ça ne va pas seulement au Rwanda, ça va en même temps au Burundi, ça va en même temps au Ouganda. L'Ouganda, c'est beaucoup plus l'or. Ça va en Tanzanie ? Non, l'Ouganda, c'est beaucoup plus l'or. Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Il y a mon chef. Vous avez été là au Ouganda ? Ok. Il y a des chiffres. Il y avait une compagnie belge qui était placée en Ouganda parce que l'or se trouve à Nitori. Beaucoup d'or passait par Ouganda. Cette entreprise belge a été sanctionnée par les Nations Unies. Je ne sais pas s'ils ont fermé ou pas. Mais il y avait aussi des industries. de raffinage d'or qui s'est trouvé avec Égalie. Mais ce n'était pas beaucoup plus important. Mais la question qui se pose est la suivante. On peut poser la suivante. Comment Kagame pouvait autoriser ces gens à venir piller le Congo, raffiner l'or et le cortant chez lui et parler à l'extérieur ? La question de la frontière. Sans refuser. Non, non. Sans refuser. Aujourd'hui, les parents l'ont abandonné. Ils commencent à cette claire. Cette question, je vais vous la poser sur la frontière. Je vais vous la poser. Quelle question ? Je vais vous la poser sur la frontière. Pourquoi est-ce que Kagame laisse traverser, laisse ses... Kagame, Kagame... Laissez-moi, laissez-moi. On n'est pas dans les terrasses ici. Je vous le dis. C'est en sérieux. Je vais vous la poser. On n'est pas dans les terrasses pour inventer n'importe quel narratif. Franchement. Pourquoi vous dites ça ? Mais, enfin, tout ce qu'il dit là. Maintenant, il dit que Kagame est rejeté par ses parades. Je comprends. Je comprends. Notre ami est en difficulté. Lui, il est congolais. Kagame a tué des congolais. Ça fait 10 millions de morts. Comment est-ce qu'un congolais peut défendre le régime de Kagame ? Il y a un problème. Non, il ne défend pas les régimes de Kagame. Il est très clair. Non, non, non. Il est très clair. C'est comme si je suis devant un badaud. C'est ça la difficulté. Devant un badaud. C'est ça la difficulté. Mais non. C'est ça la difficulté. Qu'est-ce que j'ai à voir ? Il a expliqué le fonctionnement de comment les marchés râmes quittent le Congo pour le Rwanda. Les discours, soyons rationnels. Quel discours ? Soyons rationnels. Prenons-nous congolais des mesures pour éviter ce pillage. Si vous aimez ce pillage, c'est pas aimer le pillage. Kagame, c'est un aigrier d'État moderne. D'accord. Mais que faisons-nous ? Que faisons-nous ? S'il vous plaît. Pour empêcher... Je vais te dire comment on va faire. S'il vous plaît. Kagame, c'est un aigri d'État moderne utilisé par l'imitation occidentale pour piller le Congo et tuer le Congolien. Oui, mais ça, c'est un narratif. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on va faire ? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va faire ? S'il vous plaît. Vas-y. On va chasser Kagame et M23 sur notre territoire. Et ça va arriver. Oui, non. Jusqu'aujourd'hui, ce sont des Occidentaux, des Américains en particulier qu'ils soutiennent. Les gens vont décider de mettre l'ordre. Oui. Vous allez voir. Non. Et ça va arriver. Kagame, Kagame avec M23, se remet au ordre de nuire et on ne sera plus pillé nos liches. M. Frédéric Mourou, voilà comment est-ce qu'on va mettre fin. Non. Est-ce qu'on veut la paix ? Quelle paix ? Un paix de pillage ? S'il vous plaît. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quelle paix vous voulez ? S'il vous plaît. C'est moi qui... C'est les Congolais qui demandent la paix ? La question... Est-ce que les Rouanais demandent la paix ? Il part et vous dit... J'aimerais que vous répondiez à une question qu'il a posée ici. Il a dit qu'au Congo, depuis Mubutu, on n'a jamais organisé, comment dire, le secteur minier. Quand on a libéralisé le secteur, il n'a pas été structuré pour permettre aux artisanaux de pouvoir liquider leur matière première. Est-ce que cela est une vérité ou c'est un mensonge ? Jusque-là. Vous savez, il faut dans l'histoire. Je vous recommande parce qu'il pense qu'on invente l'histoire. Il y a les livres de Benzama Lalé qui a fait une étude statistique et doctorat de 1860 à 2006 pour voir, analyser les accords ou bien le contrat de concession signé entre le Pôle 2 et l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo avec l'Union nationale occidentale anglo-saxonne. Et ces accords de convention sont arrivés à terme entre 1990 et 2010. Et quand vous parlez de cette période, c'est une période d'instabilité. 1910-2012. Ça, c'est Benzama Lalé qui a fait une thèse. Ce n'est pas de raconter que c'est un Congolais. J'ai lu cette thèse. Il est Katangé. Il est professeur. Oui, je sais. Benzama a démontré que pendant cette période, il y a une instabilité. Pourquoi ? Comme le contrat que le produit avait signé avec l'Union nationale anglo-saxonne-occidentale sont arrivés à la fin, on voulait encore prolonger. Donc, c'était à peu près 9 ans. Et c'est de 1900 en 2000... de 1900 à 1990. Ça fait peu 9 ans, bien, 9 ans. Les 98 ans, 9 ans. Donc, ça y va le terme. Pour nos amis occidentaux, les minéraux, les rappartiennent. Ce qu'on demandait aux Congolais, c'était de continuer avec les anciens conventions, contrats signés entre l'État indépendant du Congo et l'État congolais. Voilà le problème de la guerre. Mais comme les Occidentaux sont dans cette culture du capitalisme, des pillages, d'accumulation par des possessions, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On est parti prendre Kagame et Moseveni. Il y a un auteur canadien qui a publié un ouvrage sur Noir Canada. Il faut le lire. Il a demandé la genèse de la guerre à l'Est. On a pris Kagame qui était dans un cas de réfugié. Il travaillait avec Moseveni et après, il est parti et il était formé en Amérique. C'est pour ça que Kagame a fait la guerre. C'était pour mettre la main sur le Congo. Actuellement, nos amis... Mais est-ce qu'il y a des Congolais aussi qui traversent la frontière avec la matière pour aller vendre ? Mais ils sont nombreux. Lui, il était à Bouijombo, il était un Congolais, non ? Il faisait des affaires, non ? Il est nombreux qui font ces affaires. Ils sont nombreux. Mais non, comment l'État congolais laisse-t-il aussi ? Mais est-ce que c'est interdit ? C'est une question. Non, c'est interdit parce que... C'est interdit. Ce sont des matières déminérées volées. Non, non. Des minérées guissantes. Ce sont des exploitants... Des minérées guissantes. La question, pourquoi la RDC aussi laisse ces gens-là traverser la frontière avec les matières premières comme ça et puis ils vont les vendre ? Pourquoi est-ce que nous laissons... Je vais te dire ceci. Oui, oui. Depuis l'arrivée de la Fidèle, le Congo a échappé aux Congolais. Pour être ministre dans ce pays, pour être en politique DG, il faut être recommandé par Kagame. C'est ce qui s'est passé. Moi, je serai déjà ministre dans ce pays depuis la Fidèle. Puisque vous dites que je suis l'homme des Rwandais. Laisse-moi terminer. Depuis la Fidèle. Donc, la classe politique que nous avons, c'est une classe politique fabriquée par Kagame. Parce que tu ne peux pas être politicien au Congo sans avoir de corps de Kagame. Et surtout les gens de l'Est. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? L'arrivée de Fachi au pouvoir. Fachi ne vient pas d'un coup d'État. Il ne venait pas de... Le tout premier élu. Le tout premier qui a pris le pouvoir. Mais sans être un militaire. Pacifiquement. Sans être un militaire. Fachi a fait l'opposition. Il dit net à Kagame et aux ministres nationales. Pas question. Il ne peut pas accepter ça. Voilà les problèmes. C'est que les gens que Kagame avaient fabriqués étaient d'accord qu'ils ont signé les accords avec SNDP. D'accord. Est-ce que quand vous prenez les accords SNDP, vous les lisez ? Vous trouvez que c'est normal ? Quand un petit mouvement rebelle négocie avec un État, un gouvernement, un ministre va signer avec un rebelle ? Non. Je pense que tu as lu les livres de Charonana. C'est mieux expliqué que moi. merci monsieur Freddy Bulumba. Alors, on va avancer. Là même, je pose aussi cette question que je voudrais poser parce que l'impression que ça a donné ce que vous n'avez pas vraiment répondu à cette question. premièrement, pourquoi l'État congolais laisse ses exploitants artisanaux traverser la frontière ? Deuxièmement, pourquoi l'État rwandais accepte ses exploitants artisanaux arriver chez lui avec des matières premières qui ne sont pas pour l'État rwandais ? Pourquoi ? Mais, je crois qu'un État viable et responsable organise son pays, son territoire dans toutes les données, toutes les problématiques qui se posent, sécuritaires, financiers, économiques, tout ça. Si vous estimez que nos matières premières, nos ressources sont pillées par des pays voisins, la première question que l'État responsable se pose, comment remédier à cette situation ? Mais pas commencer à inventer des narratifs pour justifier comment le pays est pillé. Mais si les gens viennent piller chez nous, si on accepte cette hypothèse-là, nous, qu'est-ce que nous faisons pour empêcher cela ? C'est là où je dis qu'il faut élever le débat, la réflexion. Vous savez, dans les années 80-90, en Europe, les Congolais sévissaient en Angleterre avec des faux documents pour aller toucher dans plusieurs bureaux d'aide sociale, des émoluments de l'aide sociale, tout ça. Mais quand l'administration britannique a découvert qu'il y avait cette faille au niveau de leur système, ils l'ont remédié. Et le titre dans les journaux, c'était « Pepele is finished ». Donc, les Congolais qui croyaient qu'en traversant en allant vers l'Angleterre, on pouvait avoir facilement l'argent, mais l'État anglais a pris des mesures. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons ? Nous, États congolais. C'est là où il y a le vrai problème. Comment organiser notre économie ? La question que j'ai posée, j'ai l'impression que vous n'avez pas toujours répondu. Non, je vous ai dit la responsabilité d'abord. Pourquoi d'abord l'État rwandais accepte... Non, ça c'est la deuxième question. Vous dites, vous dites, pourquoi l'État l'État congolais laisse-t-il ses propres enfants traverser la frontière, aller chez les voisins vendre les matières propres ? Non, mais est-ce que l'État congolais a interdit aux artisanaux nationaux d'aller vendre les matières premières dans le pays limitrophe ? C'est pas interdit. Mais non, à ma connaissance, non, puisqu'il traverse la frontière légalement. Attendez, à ma connaissance, non ? Attendez, attendez, s'il respecte la douane ainsi de suite, nous sommes dans une activité commerciale. Dans le commerce, il n'y a pas seulement le minéré, il y a tout là. Il y a des vaches, il y a tout. C'est-à-dire, il traverse la frontière, la douane constate que ces Congolais ont leur matière première, il les déclare, on le laisse en toute légalité. Bien sûr, je dis, bien sûr, il y a des clandestins, ça c'est clair. Un opérateur économique qui est à l'Est, à Bunia, ou à Boutembo, à Goma, à Bukavu, s'il veut importer ou exporter, il doit passer par où ? Il ne doit pas venir à Matadi, il doit passer par les ports des pays de l'Est. Donc, tous ces pays limitrophes-là, Burundi, Rwanda, Ouganda, ce sont des portes charnières pour leurs activités internationales. C'est à nous, à nous l'État congolais. Quelque part, en Rwanda aussi, on accepte des matières premières qui viennent de la contrebande. Mais, il y a la contrebande, le président Tangamé l'a dit, il y a la contrebande, mais il y a aussi des gens qui traversent officiellement avec leurs matières premières puisqu'ils doivent exporter. Les failles viennent de deux parties et d'autres en RDC et même au Rwanda. J'ai dit ceci, ça c'est une évidence. Mais nous sommes dans une activité économique, commerciale. Si l'acheteur peut acheter sans être puni par la loi, il en profite pour se servir. C'est normal. Mais je dis seulement ceci, c'est nous les Congolais à prendre des dispositions légales à structurer notre marché interne des mineurs. Pour finir, c'est tout. Pour finir, pour votre prélève, pour finir, M. Freddy Moulumba a évoqué un aspect, il a dit que Kagame a été choisi par une force occidentale. Non, c'est par Bill Clinton avec les hommes d'affaires d'Arkansas. Par Bill Clinton. Oui. Voilà. Pour piller le Congo au profit de ceux-là qui l'ont... Mais ça, c'est sa doctrine. C'est son narratif. Vous en pensez quoi ? Écoutez, chacun peut avoir son opinion là-dessus. Moi, je trouve ça ridicule. Mais je reviens toujours sur ma réflexion. vous êtes une communauté politique organisée. Vous avez un instrument qui est l'État. Si vous savez que votre pays est convoité suite à vos ressources naturelles, mais le bon sens voudra que vous organisez pour empêcher à ce qu'on vienne vous piller, voler vos matières premières. Merci. C'est notre faute, enfin. Prenons nos responsabilités, c'est tout. D'accord. Voilà. M. Freddy Moulumba, deux questions. Deux questions, je vais les poser également, M. Bastien-Tézouard. La première, quels sont les éléments qui prouvent que depuis la FDL, la classe politique a été aux ordres de Paul Kagame depuis 1997 ? Qu'est-ce qui démontre cela aujourd'hui ? Oui. La deuxième question, vous allez répondre les deux en même moment. Est-ce qu'au niveau interne, nous sommes organisés pour faire en sorte que notre frontière ne soit pas poreuse, que les Congolais qui exploitent les matières premières en interne ne puissent pas traverser illégalement, soit légalement ? Ça, c'est la deuxième question. Oui. Qu'est-ce qui prouve ? Je pense, quand la FDL est arrivée, on l'en s'est ici. Moi, j'étais responsable aux gens de potentiel. C'est James Kabarebe qui a pris d'abord les pouvoirs parce qu'ils ont pris son tarif à Kishassan en bout de partie. Et M. Laurent Désiré Kabila s'autoproclamait président alors que ce n'était pas qui était prévu, c'était Bouguera. M. en tant que maquisard, il a vite compris que les pouvoirs dans la rue l'ont récupéré. Il s'est autoproclamé. Donc, il a mis les Rwandais devant un fait accompli. On a mis J. Kabarebe comme chef d'état-major. Un Rwandais ? Un Rwandais. Ministre d'affaires étrangères, Bizi Makahara. Donc, ils ont pris comment dirais-je, des prêts stratégiques. Et Roubaix-Roi était du terrain du cabinet de Bizi Makahara. Vérifiez un peu. Pour que les gens comprennent, on vient d'où ? Et le rôle que Roubaix-Roi a joué à Salciti. Bizi Makahara, qui s'est le Tamskabarebe, c'était les deux grands patrons. C'est eux qui étaient les relais de Kagameïs. Moi, je me rappelle, on partait aux Grands Tantelles. On a trouvé tous les porticiens congolais qui faisaient du bruit à la RTNC, à la conférence nationale souveraine. Ils étaient en dessous des arbres avec des dossiers pour être engagés. chez Kabarebe. Non. La Fidel était logée au Grand Hôtel. C'est là où ils étaient. Tous les politiciens qui étaient dans la conférence souveraine se sont retrouvés là-bas. Tous recrutés. Parce que pour être ministre, il faut qu'il y ait l'accord de Kabarebe. qui dit Kabarebe dans cette période-là, c'était Kagame qui gérait le Congo. Et Mouzé a dit c'est comme ça le 2 août 1928, Mouzé a chassé et les Rwandais et les Ougandais ici. C'est donc pour ça qu'on ne veut pas reprendre l'histoire. Pour vous qui êtes jeune, qui chassa le 2 août, on se réveille le matin, on nous dit que Kabarebe a pris l'avion avec un commandant jusqu'à Mouanda. Il atterrit et il commençait à avancer. On a fait trois jours dans cette ville sans eau, sans électricité. Je me rappelle, on commençait à préparer avec le bois. On a coupé le bois. On commençait à préparer avec ce bois parce qu'il n'y avait pas de de quoi, de macas dans quelque sorte, de braise. Pendant trois jours, ils sont avancés. Et Kabarebe a pris la parole, il a lancé un mot d'ordre. On va vous prendre votre pays. les jeunes Kinois étaient les premiers à résister. Après, les troupes zibamboyennes et namibiennes sont arrivées et à la fin, l'Angola a coupé court à l'aventure de diams Kabarebe. D'accord, monsieur Frédéric Mounba. Sur les plans politiques, pour y accéder, il fallait passer voir la FIDEL avec leur titre, avec leur staff. D'accord. Donc, jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez de plus près, la plupart de la classe politique, tu peux parler de 88, 99%. Ces gens, soit, jusqu'aujourd'hui, ils sont recrutés par Kagame, les Moussébéni, soit, ils sont venus dans les valises de la FIDEL. Voilà notre grande difficulté aujourd'hui. Deuxième volet de question. Parce que, maintenant, je passe au deuxième volet. Voilà pourquoi on a difficile à contrôler les frontières. Parce que ce qui est au pouvoir, ce qui était au pouvoir, avant que le FATCHI vienne, travaille pour Kagame. Les frontières étaient ouvertes. Qui pouvait parler contre Kagame ici? Ici, à Kichassa. Robert, toi, tu es sur Robert ou à Kichassa ici. Qui pouvait le faire? Mais est-ce que aujourd'hui, aujourd'hui, Robert a fouillé? Deuxième volet. Deuxième volet de question. Est-ce que c'est interdit pour les artisanaux de traverser la frontière? Ce n'est pas interdit. Ils sont comme dans un état. Normalement, on devrait exprimer les règles. Il n'y a pas de règles? Il n'y a pas de règles. Je viens de vous dire ici, l'armée rwandaise, avec leur desque, Congo, l'armée rwandaise a des mines. Notre ami dit que je raconte une histoire. Il y a les rapports d'Assemblées Unies. On ne peut pas dire que tous ces gens sont des idiots. Il y a des livres de spécialistes, de grands professeurs d'universités, des intellectuels qui démontent. Lui, il dit que c'est faux. D'accord. Moi, c'est ce qui m'étonne. C'est là où ça pose le problème. Quand vous parlez avec nos amis étrangers, ils se posent la question comment expliquer que vous, vous-même congolais, vous remettez en cause ce que vous soutenez de la gamme en quelque sorte. Non, non, non. Au lieu de l'accuser. Non, non, non. Les discours, écoute, parce que moi, je voyageais avec beaucoup de gens. Quand on voyage accélère, ça, c'est que les Congolais, ce qu'ils tiennent, c'est que les Congolais qui défendent la gamme. Non, non, non. C'est ce qui est curieux, ou bien qu'ils défendent les Rwandais. Non, il n'a pas dit ça. Il ne défend pas la gamme. Il ne défend pas la gamme. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a tué 10 millions de morts qui pille la gamme. Non, 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 non. Il ne défend pas. Il ne défend pas. Il a développé certaines hypothèses. Vous vous dites que vous avez travaillé avec le potentiel. J'étais le patron. Et Moutinga était qui ? J'étais le patron. Je dis que Moutinga est parti. C'est moi qui ai géré le potentiel pendant 10 ans. Bon, demandez au frère Moutinga qui est Basile Yatezo. Moi, je connais. Donc, je n'ai pas commencé la politique avec Kagame. Non, non. Je n'ai pas commencé à m'intéresser de la problématique de l'Est avec Kagame. Le discours est très clair. Kagame est arrivé en 94. M. Fidim, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Kagame est arrivé en 94. S'il vous plaît. Il est du mauvais côté de l'histoire. Mais non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est du mauvais côté de l'histoire. Je ne suis pas dans les terrasses ou dans les égouts. Non, non, non. S'il vous plaît. Un peu d'élégance. Non. Un peu d'élégance à votre colibateur, s'il vous plaît. Alors, le problème est là. Les matières premières quittent le Congo légalement. Vous l'avez dit. Les matières premières quittent le Congo légalement, traversent la frontière, vont au Rwanda. Alors, pourquoi le Congo parle de pillage ? Pourquoi les politiciens parlent de pillage ? Quand vous avez des compatriotes du calibre de notre frère... Un peu d'élégance. Oui, du calibre, c'est-à-dire que lui... Il est libre, qu'avec ce qu'il pense. La liberté, non, il peut parler. Non, j'ai dit que quand vous avez des compatriotes qui tiennent un tel narratif, et que, je n'ai pas dit que c'est le cas, mais ça peut arriver qu'il soit dans un cabinet ministériel, aux affaires étrangères, ou qu'il soit attaché à la présidence, tout ça là. S'il va préparer un dossier sur cette problématique, mais ce n'est que normal qu'on arrive à de telles contradictions, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on invente des narratifs, et on va soumettre ces narratifs aux décideurs, et quand les décideurs vont s'engager à prendre des décisions, on se lutte encore à des contradictions. Non, je crois qu'il est plus que temps que les Congolais aient les pieds sur terre. Montrons-nous que nous sommes un peuple qui se veut responsable, qui a des objectifs. Et si nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons avoir un instrument, et ça c'est une vérité universelle, cet instrument c'est l'État. Si on n'a pas un État viable et responsable, ce n'est que normal que ceux qui nous convoitent viennent faire leur marche de tourisme dans notre pays. C'est l'histoire de l'humanité. Quand vous étudiez toutes les guerres dans l'humanité, depuis le Moyen-Âge, il y a toujours des raisons économiques. Voilà, donc c'est à nous Congolais à prendre nos raisons. Mais il y a un complot ? Ce n'est pas question de complot. Il ne faut pas entrer dans cette théorie de complot. Le problème ici, c'est que nous payons très cher nos propres turquitudes. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous continuons dans nos propres turquitudes. Et quand il y a des conséquences fâcheuses, on veut toujours accuser les étrangers, on veut toujours accuser les autres. Mais nous, quelle est notre part de responsabilité ? Si nous avons réussi la conférence nationale souveraine, est-ce qu'on allait connaître le phénomène AFDL ou le phénomène Kabila dans ce pays ? Non. Et pourtant, le processus de la conférence nationale avait bien commencé. On pouvait bien aller jusqu'au bout et puis faire une transition ordonnée et changer notre pays. On a échoué. Voilà les résultats. Et nous subissons ce dérapage jusqu'aujourd'hui. Mais non, au lieu que les Congolais comprennent, non ? On continue à s'égarer dans ces égouts de la médiocrité pour avancer n'importe quel narratif. Mais finalement, on va arriver. Mais aujourd'hui, M. Basile Diatezoa, quand on compare, quand on voit la mine de Roubaïa, qui, selon certains experts, est le plus grand gisement minier de coltan à travers le monde, si on essaie de voir au Rwanda, est-ce qu'aujourd'hui, du point de vue géographique, la richesse minière du Rwanda, peut-elle, si on essaie d'estimer, peut-elle équivaloir celle du Congo, en quelque sorte ? M. Basile Diatezoa, écoutez... Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de théories, selon lesquelles, au Rwanda, il n'y a pas de matière première. Tout ce qui se vend au Rwanda vient du Congo. Ici, on parle aussi de la question de la traversée des frontières, des matières premières du Congo, légalement. Écoutez, des publications scientifiques depuis la colonie sont là. Des géologues qui ont sillonné la région des Grands Lacs. C'est le même relief volcanique, tout ça là. Donc, vous allez au Burundi, vous allez au Rwanda, vous allez en Ouganda, tous ces pays limitrophes-là, qui sont dans cette zone de montagne, c'est le même relief géologique. Vous trouvez ces différentes matières premières. Seulement, au Congo, avec notre grand territoire, il est évident que... C'est plus riche. Voilà. La quantité est plus importante. Ça, c'est une vérité qui est là. Incontestable. Bon. Maintenant, vous parlez de Rubaya. Mais enfin, écoutez, je suis sérieux. Rubaya, c'est au Congo. N'est-ce pas ? C'est au Congo. Prenons cette hypothèse-là que les Rwandais viennent piller le Rubaya. Ils ont qu'il pour Rubaya. J'ai dit, prenons cette hypothèse. Non, non, il n'y a pas d'hypothèse. Ça, c'est le fait. Mais d'accord, prenons cette hypothèse. C'est le fait. Il n'y a pas d'hypothèse, oui. Mais comment expliquer que les Rwandais soient là ? Comment expliquer ? Comment sommes-nous arrivés à ça ? C'est là où je dis aux Congolais, il faut un petit déclic de notre sens cognitif. C'est ce qu'ils ont... Mais écoutez, qu'est-ce que nous avons fait depuis 1960 pour arriver à ce stade-là ? C'est entièrement de la faute des Congolais. Mais bien sûr. Mais nous payons très cher nos propres tupitures d'hier. Vous savez, nous... Écoutez, écoutez... Bill Clinton n'a pas de responsabilité. C'est la faute aux Congolais. La loi... Premièrement le cas. La loi de 1981... C'est la faute 100% congolais. Écoutez, la loi de 1981 sur la nationalité zahiroise, l'application de cette loi, avait dessaisi la nationalité zahiroise à tous les Tutsis. J'insiste bien, à tous les Tutsis. Même ceux qui sont congolais qui étaient zahirois de souche. Tous les Tutsis étaient décisis. Et quand on analyse l'évolution historique de cette loi, les conséquences, tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est parti de là. Et à la conférence, évidemment, c'est l'apothéose de notre médiocrité. Parce qu'on a chassé tous les Tutsis à la conférence. Bref, la rébellion à Eftel, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on se plaint, on dit, voilà, les Rwandans viennent nous piller, tout ça là. Mais écoutez, si nous sommes arrivés à avoir une armée qui n'arrive pas à défendre correctement le pays, à qui la faute ? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà ! Donc, prenons nos responsabilités. Voilà ma pensée. Quelle solution définitive ? D'abord, il faut que vous mettez un peu de l'ordre. Il faut dire aux Congolais, c'est-ci. On peut avoir des Tutsis congolais, des Outus congolais, des Baloubac congolais. C'est un problème de nationalité qui est juridique. Mais quand vous prenez l'histoire de ces pays, il n'y a pas de tribus Tutsis et de tribus Outus au Congo. Pour preuve, on parle des communautés Tutsis, communauté Outus. Mais le fond du problème est foncier. C'est ça, le fond du problème. C'est ce qui se passe au Kivu. Actuellement, il y a des rapports faits par les mêmes occidentaux qui démontrent que dans les Massissis, ce sont des troupes, ce sont des hommes d'affaires rwandais, les militaires rwandais, les haut-gradés avec les Kagame, qui ont des terres dans les Massisses. Des grands fermes sont détenus par des Tutsis, tout comme des Hutus, mais qui travaillent avec Kagame. Il y a des rapports sur ça. Donc, c'est un problème foncier. Et quand ils ont tout pris, la population n'a pas de place pour rester. Prenez, ça fait à peu près 7 millions, plus ou moins 7 millions de places internes. Tu fais un raccourci. Laisse-moi terminer, pas un raccourci. Laisse-moi terminer. Moi, prochainement, je préfère venir avec tous les rapports russiers. Quand tu viens prochainement pour qu'on discute, amène-moi des livres, amène-moi des rapports, on va discuter. C'est pour éviter qu'on tombe dans cette confusion-là. Parce que ce sont des rapports faits par des gens, des gens sérieux. C'est sur le terrain, sur ce conflit-là. Les conflits, d'abord fonciers. Les Tutsis, une minorité, qui chassent donc les Congolais. Qui n'est pas congolaise, comme vous le dites. Non, il y a des Tutsis qui sont congolais. Je dis que les Tutsis, être congolais, c'est une question de nationalité. Ce n'est pas tribal. Ici, les gens confondent tout. Mais toi-même, tu confonds. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je t'ai dit qu'il ne faut pas avoir des Tutsis au Congo, il y a des Tutsis au Rwanda, il y a des Tutsis au Burundi. Comment il n'y a des Tutsis qui sont au Congo qui posent problème ? Est-ce que vous avez entendu qu'il y a des Tutsis au Burundi qui ont utilité avec les Congolais ? Pourquoi il n'y a que les Rwanda ? C'est un problème de terre. Kagame, les rapports sont très clairs. Tous les responsables militaires avec... Mangachutu, tu es en prison, pourquoi ? Mangachutu, on lui a donné les mines de Rubaya. C'est l'homme le plus riche, celui qui a corrompu tous ces politiciens que vous avez ici. Mangachutu, c'est très puissant. Qui peut parler de Mangachutu ici ? Tous ces députés que vous voyez là, c'était Mangachutu qui payait l'argent pour la mise en prison. C'est pour voir que Félix, il ne bagine pas. Parce que personne ne pouvait toucher Mangachutu. Mangachutu, à Rubaya, c'était le patron. Les mines là, ils appartenaient avec Kagame. Ce n'est pas les mines pour les Congolais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont s'occuper de tous ces petits peuples qu'on manipule. Une question, depuis 1900, il y avait Bissengemane qui était patron ici. Il était rwandais, non ? Bissengemane qui était directeur du cabinet de Mobutu. Il était rwandais. Tout le monde le savait. Pourquoi ça n'a pas posé problème ? Pourquoi aujourd'hui le problème de tous ces se posent au Congo ? C'est une manipulation des Kagame avec les hommes en occidentale parce que dans la stratégie des Occidentaux, mieux vaut gérer un pays avec des minorités. C'est le problème. Jamais avec une majorité. Réalisé beaucoup d'histoires, il y a mon ami Bouchali, qui m'a envoyé certaines références des livres, écrits par les Occidentaux, à part lui. Il montre la stratégie des Occidentaux divisé pour mieux régner. On prend des minorités, on leur donne tout. On va les faire croire que ça, nous, nous ne valait pas la peine. Voilà pourquoi les Rwandais tous ces sont tellement approchés aux Occidentaux. Comment résoudre ce problème ? Le problème, il faut un État de droit, un État moderne. Ça suffit quoi ? Il faut qu'il y ait la loi. En cas de problème, la justice se règle le problème. Que tu sois minorité, que tu sois majorité, s'il y a la loi, là, tout est réglé. Deuxième chose, il faut mettre en place des canaux d'expression. Vous savez pourquoi ces problèmes politiques prennent un peu les canaux tribaux ? C'est parce que pour accéder au pouvoir, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de canaux bien définis pour y accéder. Ce qui fait qu'automatiquement, chaque personne se réplique sur sa début. Pour que tu sois voté, il faut voir si je suis mon loupa, je vois le balouba, tu es katangé. Comme ça, je suis katangé. C'est parce qu'il n'y a pas de règles bien conçues pour permettre une compétition. Parce que les jours où toi, tu es katangé, tu as un problème, tu arrives au parquet, au tribunal, on dit la loi, ou bien on dit les droits. Tu as résumé un tort, on peut te condamner tout comme on peut te libérer. Ces jours-là, les gens, les problèmes ethniques pourraient diminuer. Ce n'est pas un problème culturel. Ici, c'est comment accéder au pouvoir ? Comment accéder ? Merci beaucoup. Ok, je laisse. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur Freddy Moulomba. Alors, on va terminer avec vous. On a commencé avec monsieur Freddy Moulomba. On va terminer avec vous pour quelques minutes seulement. Dites-nous, comment pensez-vous que ce problème peut être définitivement résolu afin que la paix revienne au Congo ? C'est ce que nous voulons. Écoutez, je crois que pour le moment, notre préoccupation principale, c'est la paix à l'Est. Parce que quand 60% du budget national est absorbé par cette guerre, c'est que ça freine quand même toute politique pour développer ce pays. donc nous devons pour le nouveau gouvernement et ça, je fais un appel vraiment qui vient du fond de mon cœur, c'est de vrai pour construire cette paix. Construire cette paix pour que la région se stabilise et pour que notre pays fasse des réformes sur le plan institutionnel, tout ça là qui est bonne gouvernance, ainsi de suite. Bref, c'est mettre de l'ordre dans notre pays parce que le Congo, tant qu'il est dans ce désordre, c'est toute l'Afrique qui souffre. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Donc, nous avons ce devoir, cette obligation de construire la paix et d'inventer des institutions pour avoir un État viable et responsable. Voilà un peu ma façon. Mais par quel mécanisme on peut avoir cette paix-là ? Il y a beaucoup d'idées. Ben, écoutez, il y a un gouvernement, qui est là maintenant. Il y a un gouvernement qui est là. Nous attendons les propositions du gouvernement sur la situation à l'Est. S'il faut aller vers des concertations politiques pour trouver une solution sans violence, moi, je soutiens cette orientation. Donc, on attend ce que madame la première ministre va proposer au Parlement. Je voudrais un peu, parce qu'il faut corriger. On dit, on attend la paix. Le Congo ne fait pas la guerre contre les Rwandais ou contre l'Ouganda. C'est les Rwandais qui nous font la guerre, les Rwandais et l'Ouganda qui nous font la guerre, ils sont sur notre territoire. On fait comment ? On les chasse d'abord. La solution pour cette crise passera par une guerre patriotique. si on fait cette guerre patriotique, le Congo sera libéré et l'Afrique sera libérée. Parce que ceux qui sont en face de nous, Kagame et Moseveni, sont des négriers, des masques. C'est le capitalisme occidental prédateur. On les utilise. Les gens vont gagner cette guerre, la paix va s'installer, le Congo sera libre et l'Afrique sera indépendante. Merci beaucoup, M. Frédéric Moulumba. Merci beaucoup, M. Basile Diatezoa d'avoir pris part à cette émission. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous l'avez suivie, que vous l'avez aimée. On va donc se retrouver, surtout que vous avez appris. On va se retrouver prochainement avec le même plaisir sur Congo Buzz Télévisions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada